vous écoutez mic radio un son qui réveille vos émotions ici votre flamme s'est réanime c'est parti bien aimé dans les seigneurs vous êtes très nombreux à participer avec nous à cette sainte scène où nous voulons entrer dans tous les mystères qui en découlent le corps et le sang de christ préfiguré ici par le vin et le sang de christ c'est christ qui nous les amène et chacun de nous a suivi des enseignements là dessus et maintenant nous entendons dans la phase de la prière de déclaration et enfin nous allons participer à la table du seigneur que chacun de nous rapidement dispose de son pain et de son vin placez-les sur une table et nous commençons nos déclarations qu'est ce que je veux faire je vais d'abord prier pour cette sainte scène et vous reprenez mes paroles attention seigneur jésus voici ce pain voici ce vin ma prière est que ce pain sorte de l'ordinaire ma prière est que ce vin sorte de l'ordinaire je veux que le vertu qui était à moïse moïse de la bible le vertu qui lui ont permis de transformer le bâton en serpent et de retourner le serpent en bâton je me rappelle dans les écritures tu as dit que moïse que moïse soit le leader de ton peuple ainsi tu lui as dit que tu prendras de l'esprit qui était sur lui et tu le placeras sur les 70 anciens d'israël aujourd'hui je veux que l'onction de moïse mais saisisse l'esprit qui était à moïse mais saisisse pour que je sois capable de transformer ce pain de transformer ce vin alors sous onction je déclare que ce pain est sorti de l'ordinaire ce n'est plus le pain naturel mais ça devient le pain surnaturel hallelujah ce vin est sorti de la nature il entre dans le surnaturel ce n'est plus le vin naturel maintenant c'est le sang de Jésus que cela soit ainsi Amen Genèse chapitre 14 verset 17 jusqu'à 20 après qu'Abraham fut revenu vainqueur dès qu'il dort l'aomère et des rois qui étaient avec lui les rois de Sodome sortis à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi mais si Cédèque roi de Salem fut apporté du vin et du pain et du vin il était sacrificateur du Dieu très haut il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par les dieux très haut maître du ciel et de la terre béni soit les dieux très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout bien aimé dans les seigneurs vous allez dire après moi parce que nous voulons entrer dans les déclarations nous imaginons à Abraham qu'il fut béni immédiatement or ce n'était qu'une préfiguration le pain et le vin la préfiguration du corps et du sang de Jésus Christ mais dans la préfiguration Abraham est béni à combien plus fortes raisons toi et moi qui ne sommes plus dans la préfiguration mais nous sommes en train de vivre la réalité du sacrifice de Jésus Christ son corps et son sang alors vous dites après moi vous êtes nombreux dans la famille vous encerclez la table là où il y a la sainte scène c'est à dire le pain et le vin là où la sainte scène est célébrée vous encerclez la table et nous allons proclamer de fortes paroles qui vont pousser Dieu à se rappeler de la préfiguration du pain et du vin qui était son corps et son sang afin que nous puissions entrer dans ces mystères attention vous dites après moi par cette scène j'entre dans l'alliance de la préfiguration du sacrifice de Jésus Christ qui s'est donné pour me libérer des ordonnances dont la loi m'est condamné en faisant ceci j'accède désormais dans la phase défensive dans laquelle l'oeuvre de la croix m'ouvrira des portes là où la loi m'est défendée et je recevrai aussitôt l'opportunité d'atteindre les niveaux qui m'ont été empêchés à cause de la peine portée par mes propres actions ayant donné atteinte aux accusations et condamnations alors je témoigne que Christ s'est livré pour moi afin que je sois délivré sa souffrance me sert de gage pour ma libération aujourd'hui sera le jour de mon affranchissement c'est par la sainte scène que le seigneur Jésus-Christ se souviendra de son corps qu'il avait emprunté de l'esprit qu'il était il se fait cher tout cela pour porter ma charge et annuler ma peine de toutes les punitions qui m'attendaient en tant que fautif mon Jésus ôte sur moi les châtiments des sanctions qui m'étaient imposées parce que mon seigneur me relâche de liens il me délie de la dépendance qui a mis ma vie en boucle cherchant à me faire vivre la routine profitant de mes anciennes habitudes gloire au seigneur car grâce à son sacrifice tous ces liens de la coutume qui m'emprisonnaient tombent toutes les traditions qui m'ont enfermé se démolissent aujourd'hui l'oeuvre de Christ mes déli de la dépendance créés à cause de mes insuffisances mes défauts mes incapacités mes faiblesses et mes inaptitudes nous lisons Genèse chapitre 14 versets 18 à 19 Melchisedec roi de Salem fit apporter du pain et du vin il était sacrificateur du dieu très haut il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le dieu très haut maître du ciel et de la terre béni mais attention nous voulons déclarer à cause du pain et du vin Melchisedec béni Abraham c'est maintenant mon tour toi le dieu des alliances voici du pain et du vin devant moi je proclame un transfert de temps mon dieu fais moi un virement des grâces d'Abraham que je revive le temps précieux d'Abraham comme il est écrit l'éternel ramène ce qui est passé que cette scène m'apporte la bénédiction afin de provoquer la grâce divine sur moi au nom du mystère contenu dans ses pains et dans ses vins juste en le mangeant et en le vivant que ce mystère me caractérise comme au temps d'Abraham que je sois aussi béni que des dons s'activent en moi et que ça s'active de soi afin que je devienne automatiquement une personne sacrée que je sois instantanément classé dans le rang des personnes consacrées nous lisons la prophétie de Judas Genèse 49 verset 12 on dit de Judas il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait et nous voulons proclamer cela au nom de cette prophétie du Chilo les yeux rouges de vin signe de l'ivresse mon seigneur est ivre d'amour le vin qui prophétise son sang mais donne l'audace de m'avancer profitant de son ivresse alors je m'avance connaissant les quatre signes de l'ivresse l'oubli les actes incontrôlés les décisions incontrôlées les dépenses j'ai dit que mon seigneur est ivre d'amour je déclare que le seigneur oubliera aujourd'hui mes péchés les seigneurs oubliera aujourd'hui mes crimes les seigneurs oubliera aujourd'hui mes faiblesses mes limites mes incapacités ainsi que mes débordements comme je participe à la table du seigneur tous mes péchés seront effacés au nom du sang versé par le Christ l'agneau immolé à la croix avec un corps strié meurtri mains et pieds pénétrés de l'enclos côte percée mon Jésus a dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font le pardon devient alors un acquis si un péché a bloqué même une seule de mes bénédictions aujourd'hui Dieu sera ivre du sang il va l'oublier les deux filles de l'autre ont eu des enfants avec leur propre père profitant de son ivresse l'ivresse du père nous permet de nous imposer sur lui et nous pouvons lui faire faire des choses selon notre volonté je vais profiter de l'ivresse de mon père mon Dieu où je lui arrache toutes les bénédictions des grâces des dons des faveurs de Dieu et des hommes comme l'ivresse fait changer de décision il enlève les jugements et les contestations mon Dieu enlève sur moi toutes les sentences hallelujah voilà bien aimé dans le Seigneur partout où vous êtes nous commençons à acclamer notre victoire à acclamer la grâce du Seigneur à acclamer pour accueillir notre bénédiction nous acclamons très fort nous lançons des cris de joie nous élevons le nom de Jésus lui qui fait toutes choses bonnes à son temps nous acclamons notre victoire parce que maintenant nous voulons procéder à manger la chair de Christ et à boire le sang de Jésus le sang de Christ pour continuer encore notre prière bien aimé dans le Seigneur vous tenez votre pain à la main soit vous les partagez un morceau que chacun trouve un morceau du pain le corps de Christ à main et nous allons proclamer un passage vous le faites rapidement nous allons prendre le passage de Matthieu chapitre 26 le verset 26 nous partageons les corps de Christ et que chacun de nous prenne un morceau on y va Matthieu 26 26 pendant qu'ils mangeaient Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce il les rompit et les donna aux disciples en disant prenez manger ceci et mon corps attention bien aimé tenez vos pains à la main je voudrais rendre grâce je voudrais bénir oh Dieu tout puissant toi qui nous donnes le pain mystérieux le pain qui est ton corps nous voulons le manger nous voulons manger ton corps parce que la loi l'a voulu ainsi que ce pain représente ton vrai corps et nous voulons le manger au nom de Jésus Christ Amen voilà le corps de Christ se mange avec beaucoup de respect commençons à couper commençons à manger nous mangeons en silence nous sommes dans l'attitude de prière parce que nous voulons proclamer le mystère caché du corps de Jésus un corps déjà mangé oh mon Dieu nous sommes en train de manger nous mangeons le corps de Christ tout doucement comme on sait à manger faites manger aux enfants manger en famille nous sommes en train de manger le corps de Christ pour entrer dans les mystères nous nous apprêtons on ne mange pas tout on mange on parle on mange on parle on mange on parle nous voulons parler nous voulons déclarer des grandes choses pendant que je vais donner des déclarations nous arrêtons de manger nous déclarons nous continuons à manger jusqu'à ce que nous allons arriver au sang de Jésus Hallelujah nous mangeons le corps de Christ attention vous dites après moi parce que je viens de manger le corps de Christ tous les mystères de Christ sont incarnés à moi désormais ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit à moi comme Christ vit à moi désormais la vie appartient à Christ ma vie appartient à Christ je ne fournirai plus les efforts de vivre mais c'est Christ à moi qui me communique la vie désormais encore une fois bien aimé nous prenons le corps du Christ qui est le pain coupons encore un morceau commençons à manger Hallelujah pendant que nous sommes en train de manger nous sommes dans l'attitude de prière nous sommes en train de penser à Abraham merci c'est dès qu'il lui donna le pain et le vin Abraham fut béni ces jours là nous sommes en train de manger nous sommes en train de méditer nous sommes dans l'attitude de prière nous mangeons nous méditons nous mangeons en famille oh mon Dieu est-ce que vous sentez cette onction là l'onction contenue dans le mystère du corps de Christ Hallelujah attention nous arrêtons de manger nous gardons le reste nous continuons la prière dites après moi parce que j'ai mangé le corps de Christ je sais une chose les sorciers les occultes utilisent le cannibalisme ce sont des cannibales pour leur pouvoir pour atteindre des dimensions ils consomment la chair humaine pour avoir le pouvoir et moi je ne consomme pas la chair humaine je suis en train de consommer le corps de Jésus Jésus est Dieu Dieu manifesté en chair parce que je suis en train de manger son corps j'ai un pouvoir au dessus de la sorcellerie parce que les sorciers mangent la chair humaine et moi je mange le corps de Dieu le corps de Jésus ainsi je reçois un pouvoir au dessus de la sorcellerie au dessus de l'occultisme je suis supérieur à ce qui invoque le diable moi j'invoque le Dieu tout puissant j'ai mangé son corps ainsi j'ai la toute puissance au dessus de toutes les puissances au dessus de tous les pouvoirs de la terre bien aimé plus nous continuons alléluia plus l'onction est en train de monter coupons encore un morceau nous sommes en train de manger le corps de Christ nous sommes en train de l'ingurgiter le corps entre à nous le corps de Jésus Christ c'est à dire nous sommes en train d'incarner Christ en nous oh Jésus oh Jésus nous continuons de manger comme Christ entre en nous nous continuons de manger il n'entre pas en nous pour rien parce qu'à nous il y a quelque chose que voici nous arrêtons de manger dites après moi à partir de ce corps de Christ que je suis en train de manger désormais Christ est à moi il est dans mon corps ainsi que toutes les maladies qui sont dans ce corps maladie hormonale maladie biologique maladie d'excès maladie de carence maladie forme de maladie je déclare parce que j'ai mangé Christ j'ai mangé Jéhovah Rapha l'éternel qui nous guérit l'éternel notre guérison Christ étant Rapha à moi il est transformé en vertu qui rate j'ai la guérison de toutes les maladies même les maladies que j'ignorais mais qui m'attendent au fil du temps aujourd'hui c'est ma délivrance c'est ma guérison quelle que soit la maladie curable ou incurable maladie naturelle ou maladie spirituelle infligée par les diables je déclare j'ai la guérison parce que Christ est à moi Christ étant Jéhovah Rapha l'éternel qui me guérit je suis libre de vivre en bonne santé de vivre dans la santé saine de vivre étant délivré sa maladie au nom de Jésus Nous continuons à manger J'espère que le pain n'est pas fini Nous continuons à manger Nous mangeons en famille Nous mangeons dans l'attitude de méditation Nous sommes en train de manger les corps de Christ Plus nous les mangeons Plus nous avalons tous ces mystères Alléluia Nous mangeons dans le respect les corps de Christ Alléluia Alléluia Nous sommes en train de manger Et que le mystère La préfiguration de ce corps de Christ s'investisse en nous comme réalité afin que nous puissions la vivre Attention Vous dites après moi Nous avalons rapidement Dites après moi Parce que je suis en train de manger le corps de Christ Maintenant c'est Christ qui s'investit à moi Désormais j'incarne une divinité mon Dieu est à moi J'incarne J'incarne le Seigneur Jésus Christ Alors je proclame Christ en nous l'espérance de la gloire Comme le déclarent les Écritures C'est la gloire qui s'investit désormais en moi Christ vit en moi Christ devient mon associé Je vivrai en lui avec lui Lui vivra toujours en moi Il devient mon guide Il devient mon initiateur Il devient ma force incarnée Alléluia Bien aimé Ça c'est uniquement pour ceux qui prient avec les enfants Ceux qui participent à la Sainte Seine avec les enfants Maintenant vous allez proclamer ceci sur les enfants Imposer les mains aux enfants Toute la famille nous imposons les mains sur nos enfants Dites après moi sur les enfants Demandez aux enfants de continuer à manger la chair de Christ Donnez le pain aux enfants Le pain de la Sainte Seine Qu'ils continuent à manger pendant que nous adultes Alléluia Je sens la présence de Dieu Pendant que nous adultes nous prions sur les enfants Faites-les rapidement Que les enfants continuent à manger Nous les aînés Nous les parents Nous les adultes Nous prions pour les enfants Attention Je m'adresse aux aînés Priez Dites après moi Nos mains imposées sur les enfants Seigneur Jésus Voici nos enfants Nos jeunes sont en train de manger ton corps Nous proclamons par le mystère de la Sainte Seine Que nos enfants mangent la sémence de Jésus Le corps de Jésus Et ils ont une sémence divine La sémence de Jésus C'est sa nature C'est sa nature qui s'incarne en eux Alléluia Ainsi je déclare à dater d'aujourd'hui Nous déclarons à partir d'aujourd'hui ces enfants n'auront aucune sémence satanique aucune nature satanique que cette Sainte Seine apporte le mystère du corps de Christ dans ses enfants Et ils ne seront jamais envoûtés Ils sont délivrés de toutes les pratiques occultes et sorcellériques Ils ne seront pas envoûtés ni par la sorcellerie ni par la magie ni par le spiritisme l'occultisme le fétichisme le maraboutage au nom de Jésus Christ Nous déclarons parce que le corps de Jésus est déjà un sacrifice qui a été offert pour la délivrance de nos enfants Nous proclamons que ces enfants n'essaieront pas envoûtés ni sacrifiés dans le monde des ténèbres Ces enfants n'essaieront pas à la merci du monde des ténèbres ni des partisans des ténèbres au nom de Jésus Christ Maintenant vous dites après moi toute la famille Attention Seigneur Jésus parce que je mange ton corps je déclare que j'ai le bien-être la santé la sérénité je sors de tous les liens de ma famille je sors de toutes les malédictions je suis délivré de toutes les maladies au nom de Jésus Christ Bien aimé nous lisons Matthieu chapitre 26 le verset 26 Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il la leur donna en disant buvez-en tous 28 car ceci est mon son le son d'alliance de l'alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission de péchés Attention vous dites après moi Seigneur Jésus Ta parole déclare Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis ils seront plus blancs que la neige Je veux aujourd'hui que tous mes péchés depuis l'âge de 12 ans jusqu'à mon baptême depuis mon baptême jusqu'à aujourd'hui que tous ces péchés soient effacés Même la peine de péché de mes parents mes grands-parents mes arrière-grands-parents incarnés en moi aujourd'hui pardonne efface et oublie mes péchés parce que je vais passer à la Sainte Seine Bien aimé dans le Seigneur Maintenant vous prenez le sang qui est le vin que vous avez Nous allons boire ça gorgée par gorgée Prenez une gorgée nous déclarons Une gorgée nous déclarons On y va Wonderful Bien aimé dans le Seigneur vous dites après moi Que le sang de Christ que je viens de boire le sang répandu pour moi me purifie de tout péché de toute iniquité et que ça renouvelle mon alliance avec Jésus le Christ mon Dieu et mon Créateur Que cette alliance soit renouvelée Hallelujah Bien aimé nous buvons encore le sang de Jésus Dites après moi bien aimé dites après moi au nom de l'alliance j'appartiens à un nouveau système ma relation avec Jésus c'est par alliance mon bien-être ma bénédiction ma délivrance c'est par alliance avec Jésus Christ comme c'est une alliance conclue avec son sang c'est déjà un pacte alors je déclare je suis impacté par cette alliance qui caractérise désormais ma vie et j'appartiens par alliance à la constitution céleste je ne dépends plus des lois de la vie des lois de la terre des principes de ce monde des lois de la nature je dépends désormais de la nature divine et la constitution céleste par alliance au nom de Jésus Christ nous lisons les écritures nous sommes dans Matthieu chapitre 26 le verset 29 la parole déclare je vous l'ai dit je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon père n'est-ce pas une garantie bien aimée n'est-ce pas une promesse que Dieu nous ouvre encore les yeux comment Jésus dit je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon père automatiquement il donne une invitation parce que vous avez bu avec moi nous en boirons encore dans le royaume des cieux le royaume des dieux pour dire vous et moi qui sommes en train de boire ce vin qui est le sang de Christ c'est une alliance qui dit que nous allons nous retrouver dans le royaume des dieux le royaume du père qu'elle garantit maintenant nous allons encore boire ce sang de Jésus pour sceller notre préparatif notre voyage pour le royaume du père quand viendra le moment quand sonnera l'ange donc c'est une alliance que nous faisons c'est un pacte que nous disons nous ne manquerons pas au ciel parce que Jésus lui-même a promis celui qui boit avec lui son sang se retrouvera un jour dans le royaume du père donc nous scellons pour dire nous ne manquerons pas à l'enlèvement nous n'irons pas à l'enfer alléluia vivons vivons bien aimé mon coeur a pris feu vivons alléluia acclamons acclamons le roi des rois acclamons le dieu tout puissant acclamons le seigneur qui fait toutes choses bonnes à son temps acclamons jésus christ qui nous fait entrer dans un nouveau mystère le mystère de son corps et de son sang le mystère du pain et du vin acclamons notre victoire alléluia bien aimé dans le seigneur nous voulons clôturer Abraham dans les écritures nous avons lu plusieurs fois quand il a reçu le pain et le vin de Melchisédech il reçut la bénédiction et Abraham lui donna la dîme de tout oh Jésus nous préparons maintenant nos dîmes au nom de la sainte scène quand on reçoit le pain quand on reçoit le vin il faut qu'il y ait une dîme Abraham fut béni bien aimé considérons cette dîme comme une dîme pas comme les autres il n'y a pas un montant c'est que Dieu te met à coeur tu t'es dit pour cette sainte scène je donne à mon Dieu une dîme pour sceller pour rendre oui et amen toutes ces déclarations et vous envoyez cette dîme au berger Moïse par notre numéro vous nous appelez par l'indicatif plus 283 qu'est-ce que j'ai dit excusez-moi l'indicatif plus 243 82 36 111 24 soit l'indicatif plus 243 84 84 encore 60 les numéros m'échappent excusez-moi 84 84 70 voilà 669 plus 243 84 84 70 669 bien-aimés dans les seigneurs soit vous nous écrivez sur notre mail moïse louchoukou anemo arrobas gmail.com vous envoyez la dîme vous nous informez comme ça une fois récupérés nous allons continuer la prière sur téléphone ou sur whatsapp pour sceller la dîme pour sceller tous ces mystères oh mon dieu je sens la présence des dieux je vois comment le seigneur est en train de délivrer des familles et je profite pour dire la dîme que vous donnez c'est pour sceller la bénédiction même le sida ne résistera pas à cette bénédiction c'est une bénédiction qui nous délivre de tout bien-aimés donnons la dîme de tout pour nous pour nos enfants pour notre santé parce que c'est la dîme de tout tout ce que dieu te donne maintenant tu donnes la dîme pour la belle maison pour le beau pays pour la race que dieu t'a donné la famille que dieu t'a donné le véhicule que dieu t'a donné que sais-je encore tu donnes la dîme de tout tu dis au nom de tout ce que dieu a fait pour moi tout ce qu'il a fait de moi la dîme pour avoir rencontré le berger Moïse bien-aimés donne la dîme tu dis ça à dieu parce que j'ai reçu j'ai rencontré le berger Moïse voici la dîme que je donne la femme que dieu m'a donné l'homme que dieu m'a donné le fiancé la fiancée la foi que dieu m'a donné etc voici la dîme que je donne et nous allons prier et je vous informe le premier numéro des 82 c'est mon numéro whatsapp même sur whatsapp de préférence nous allons continuer la prière qui est mon dieu le seigneur jésus christ qui m'a mandaté pour partager avec vous ces choses vous bénisse vous élève encore au nom de jésus christ amen nous nous retrouvons au prochain rendez-vous où désormais de temps en temps nous allons commencer à participer à la table du seigneur soyez bénis oh je vous aime tant comme une bise soupire après deux courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi oh dieu merci Sous-titrage ST' 501